Musique C'est l'heure de notre bulletin d'information, messieurs et dames, bonjour. La deuxième session extraordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CESC en sigle, s'ouvre ce mardi 25 octobre 2022 à Kinshasa. Deux représentants de 11 pays membres de la CESC ainsi que le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki et Mahamad Idriss y sont attendus. 400 millions de dollars américains, c'est la compte donnée à la Commission électorale nationale indépendante pour la partie opérationnalisation de scrutin de 2023. Un acquittement progressif du gouvernement congolais comme le souligne Nicolas Kazadi, ministre de Finances. Nous y reviendrons avec plus de détails. L'ambassade de France en République démocratique du Congo, en partenariat avec l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACIC en sigle et SAMSA Africa, ont lancé le lundi 24 octobre dernier la formation en masterclass sur le journalisme sportif et culturel et cela en prévision du 9e jeu de la francophonie. Ça y est, le nom du nouveau premier ministre britannique est connu. Il s'agit de Rishi Sunak qui devient le premier homme politique issu d'une minorité ethnique à accéder au poste de premier ministre au Royaume-Uni. Une première qui marque l'aboutissement d'un processus encourageant l'inclusion au sein du parti conservateur, même si beaucoup reste à faire. C'est fini pour ce bulletin d'information. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. Dans l'entretemps, restez branchés sur le Phare Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada